Madame, combien d'enfants, Mme Maryse ? Quatre et pas mal de baffes. Oui, quatre enfants qui ont de 11 ans à 22 ans. J'ai écouté ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, le médecin qui a été à l'initiative de cette proposition. Le docteur Lazimi. Voilà. À un moment donné, il y a un auditeur qui lui a demandé « Je ne sais pas si vous avez des enfants », elle n'a pas répondu. Je suppose qu'elle n'en a pas, mais si elle en a, je suis un petit peu étonnée. Alors, sur le fond, je suis d'accord qu'il est bien évident qu'il est préférable d'élever ses enfants uniquement dans la parole, l'amour, la tendresse, les câlins et la compréhension, etc. Sauf que, très clairement, alors franchement, là je vous parle complètement franchement puisqu'on est aux grandes gueules, on n'est pas parfaits, les parents. On arrive, on est vannés, on a fait des heures d'embouteillage, on a bossé, on a quatre mômes. Dès qu'on ouvre la porte, il y en a un qui faut faire signer ceci, l'autre qui n'a pas fait ses devoirs, la troisième... Il y a des moments où on n'a pas de patience. Alors moi, c'est vrai que je les ai élevés tous les quatre exactement de la même façon, le petit dernier étant nettement plus difficile que ses trois grandes sœurs, on va dire. Ses sœurs, quasiment très peu. C'est un garçon. Il y a peut-être eu une petite claque sur les fesses une fois de temps en temps, mais ça s'est réglé beaucoup dans la parole. Le petit dernier est systématiquement dans l'affrontement et à chaque fois que j'ai levé la main sur lui, je me suis sentie en échec. Donc dans un premier temps, je suis complètement d'accord avec cette loi. Je me suis dit, c'est pas une solution, c'est un aveu de faiblesse pour moi, si tu veux de lever la main. Ça veut dire que tu ne peux pas faire autrement. Sauf que quand ça m'est arrivé, alors effectivement, je me suis expliqué, avec l'enfant, je lui ai expliqué pourquoi j'avais levé la main, pourquoi il m'avait poussé à bout, il le savait très bien d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il m'avait poussé à bout. Je me suis aussi excusé de ce geste et je lui ai dit pourquoi ça n'était pas une solution. Mais très sincèrement, alors quand je disais tout à l'heure que celui qui n'a jamais flanqué la première baffe me file mon premier pain ou j'en sais rien, c'est vraiment ça. Parce que, allez me dire, tu vois, moi je veux bien qu'on théorise en permanence sur comment il faut éduquer les enfants, etc. Mais de temps en temps, effectivement, on n'est pas parfait. Et quand on n'arrive pas à parler, qu'on dit écoute, on peut s'expliquer, mais on n'a pas toujours... Ou qu'on le dit 20 fois. On n'a pas le temps. On n'a pas toujours le temps, de temps en temps. Mais là, chacun est dans son rôle, Maryse. À la fois, les pouvoirs publics sont dans leur rôle de dire que ce n'est pas forcément la solution. Et puis après, les parents, ils égrouent comme ils peuvent. Oui, c'est pas leur rôle. Mais toujours légiférer. Moi, je veux bien qu'on légifère. Il n'y a pas de loi. C'est une proposition. Tu sais qu'il y avait une loi qui avait été déposée par Éduit Gentil. Mais très, très, très rapidement, juste une chose. Moi, je veux bien qu'on légifère. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, encore une fois, déresponsabiliser les gens, les empêcher de se poser les questions sur leur façon d'élever les gamins ou d'élever la main. Mais avant de légiférer là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder un peu les suites des lois qui permettent de ne pas tabasser une bonne femme, qui permettent aussi d'envoyer au tribunal ceux qui ont maltraité des enfants parce que c'est bien beau de ne pas lever la main, mais ceux qui sont réellement maltraités parce qu'ils ne viennent pas me dire qu'une fessée, c'est de la maltraitance parce que je crois que je t'en colle une. Voilà, c'est bien ça.